Je me suis visitée le samedi 30 juillet 2016, donc c'était vers 4h-5h du matin, je n'arrivais pas à dormir. Maintenant j'entendais mon père qui prit au salon et je me suis allongée sur le lit et je me suis mise en position de sommeil. Maintenant, je n'arrivais toujours pas à dormir, donc malgré cette position, je ne trouvais pas la bonne position pour dormir. Maintenant, je ferme mes yeux et je commence à avoir une vision. Dans cette vision-là, j'étais dans un endroit assez désert et le ciel était orange-rose, donc c'était vraiment une couleur assez bizarre. Et j'étais avec un homme et j'ai su par la suite que cet homme-là c'était Jésus. Maintenant, quand je regardais vers le sol, j'ai vu une pierre enfoncée dans le sol, donc il y avait plein de chiffres. Et cette pierre-là commençait à tourner, donc moi je regardais cette pierre et quand cette pierre a fini de tourner, il y a une porte qui est apparue devant moi. Et donc la personne qui était avec moi a ouvert la porte et il m'a dit rentrer. Donc je suis rentrée et dans cette porte-là, il y avait encore deux autres portes. Donc la personne qui était avec moi a ouvert l'une des deux portes. Et l'entrée de la porte qu'il avait ouverte, c'était la gueule d'un dragon. Et il m'a dit rentre. J'ai fait non, enfin je ne peux pas rentrer, c'est déplacé. Rentrer dans la gueule d'un dragon, non, c'est déplacé. Il m'a dit rentre, je serai avec toi. Bon. J'hésitais un peu, donc il a pris ma main et on est rentrés dans cet endroit-là. Maintenant, l'endroit où j'étais, c'était le noir. Donc il y avait du ténèbre partout, donc il n'y avait pas de lumière, aucune lumière. Mais dans ce ténèbre-là, je ne me voyais pas. Donc moi-même, je ne me voyais pas. Mais je voyais juste la personne qui était à côté de moi parce qu'elle avait prié vraiment. Donc maintenant, on marchait et on est arrivé devant une porte. Et donc j'ai su que c'était une porte à cause de la forme. Donc ça se voyait que derrière cette porte-là, il y avait des choses qui se passaient. Maintenant, la personne qui était avec moi ouvre la porte. Il ouvre. Et là, on arrive dans un endroit où il y a du feu partout, vraiment partout, partout. Donc on entend des cris de douleur. Donc c'était vraiment affreux. Maintenant, je lui demande, on est où ? Il me dit, on est en enfer. Je lui dis, en enfer ? Il me dit, oui. Après ça, on marchait. Donc moi, j'avais tellement peur parce que je me dis en enfer. Donc quand on entend le mot enfer, ça donne des frissons. Donc moi, j'ai eu vraiment peur. Et je me suis accrochée de cette personne-là. Maintenant, on marchait et on arrivait devant une scène. Et cette scène-là, c'était vraiment quelque chose d'horrible. Donc il y avait un bébé qui était posé sur une table. Et ce bébé-là pleurait. Pleurait vraiment, vraiment. Donc c'était un bébé âgé de 7, 8 mois. Donc vraiment un bébé. Et ce bébé-là était accompagné d'une créature. Cette créature faisait 3, 4 mètres de haut. Et elle était vraiment horrible. Donc elle était vilaine, avec de longs ongles. Vraiment horrible. Et maintenant, cette créature-là est en train de jouer avec ce bébé. Donc elle joue avec ce bébé comme un parent pourrait jouer avec son enfant. Et donc je demande à la personne qui est avec moi, je demande, mais comment est-ce que ça se fait qu'il y a un bébé en enfer ? Il me dit que ça, ce sont des bébés qui sont issus de la malédiction des parents. C'est-à-dire que ça peut être des parents qui étaient sorciers. Quand ils accouchent des enfants, les enfants meurent, ils vont en enfer. Ou des enfants sorciers, des enfants issus vraiment de la malédiction. Donc leur place, quand ils trouvent la mort, leur place est ici. Maintenant, on avançait et on est arrivé devant 3 bassins. Comme des bassins, à la piscine. Dans ces bassins, il n'y avait pas d'eau. Il y avait de la lave, que de la lave. Et j'entendais beaucoup de personnes qui criaient de douleur. Donc c'était vraiment horrible. Et donc on s'avançait devant le premier bassin. Et là, il y a un homme qui s'approche au rebord de ce bassin-là. Il essaie de toucher la personne qui était avec moi. Mais quand il essaie de la toucher, c'était comme s'il touchait de l'eau. Comme un fantôme, une matière bizarre. Après, cet homme-là commençait à crier. Il disait, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout le mal. Laisse-moi une deuxième chance. Cette fois-ci, je ne te décevrai pas. Cette fois-ci, j'accepterai ton aide. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je dis, pourquoi cet homme crie comme ça ? Il me dit, cet homme-là, en fait, sur terre, je lui ai tendu beaucoup de fois ma main. C'est-à-dire que je lui ai proposé de me suivre. Je lui ai proposé d'abandonner sa vie de péché. J'ai pu envoyer un pasteur, un frère, un ami, pour qu'il abandonne cette vie. Mais il n'a pas voulu m'écouter. Ce qui fait qu'il s'est encore plus enfoncé dans sa vie de péché, dans sa vie de débauche. Et ce qu'il a ramené à la mort. Et voilà pourquoi il est ici en enfer. Après ça, on avance au deuxième bassin. Et là, c'est une femme qui commence à crier. Elle dit, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Cette fois-ci, je ne te tournerai plus jamais le dos. Laisse-moi une deuxième chance. Ici, j'en peux plus. Je souffre, etc. Je lui demande, mais comment ça se fait que cette femme crie comme ça ? Il me dit, cette femme-là, sur terre, quand elle vivait, elle me suivait. Maintenant, quand elle a eu beaucoup de problèmes dans sa vie, des persécutions, des problèmes financiers, de couple, etc. Elle m'a abandonnée. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas persévéré dans la prière. Et donc, elle est retournée dans sa vie de péché. Et cela l'a amenée à la mort. Et voilà pourquoi elle se retrouve ici, en enfer. Après ça, on arrive au troisième bassin. Et c'était toujours une femme qui criait. La femme criait. Elle disait, Seigneur, Seigneur, ça ne se fait pas. Pourquoi je suis ici ? Ce n'est pas ma place ici. Tout ça, c'est à cause de tes serviteurs, de tes servants, de tes pasteurs. Et tout ça. Je lui dis, mais pourquoi cette femme crie comme ça ? Il me dit, cette fille-là, sur la terre, elle menait une vie de débauche. Elle peut être dans l'impudicité, juste comme ça. Donc, elle menait vraiment une vie de péché. J'ai touché le cœur de l'un de mes serviteurs, servante, frère ou sœur en Christ, pour aller lui parler afin qu'elle puisse changer de vie. Mais ce serviteur-là, ou cette servante, ou ce frère, ou cette sœur en Christ, n'a pas utilisé ma parole pour aller parler à cette sœur-là, à cette fille-là. Donc, elle n'a pas pu être touchée pour changer de vie. Et donc, ce qui fait qu'elle a été encore plus enfoncée, en fait, dans sa vie de débauche, de péché, et ce qui l'a ramenée à la mort. Et c'est pour ça qu'elle se retrouvait, c'est un enfer. Et par la suite, l'homme qui était avec moi me dit que vous, les serviteurs de Dieu, tous ceux qui me servent sur terre, faites attention quand vous parlez à un frère, ou une sœur en Christ, ou à un ami, quand vous voulez l'aider, faites attention. Donc, utilisez vraiment ma parole. Parce que si vous parlez à cette personne, mais que vous utilisez la chair, et que cette personne-là meurt, vous aurez son sang sur vos mains. Donc, vous serez considérés comme meurtriers. Donc, après ça, on arrive devant la sortie, en gros, de cet endroit. Et l'homme qui était avec moi, il se tourne vers l'endroit où on était, il commence à pleurer, donc vraiment, il commençait vraiment à pleurer. Et il dit que cet endroit-là n'est pas fait pour les hommes, mais on dirait que les hommes veulent venir ici. Donc, on dirait qu'ils échappent vraiment au bonheur éternel pour suivre le malheur infini. Donc, ils pleuraient vraiment. Donc, c'est comme s'ils ne comprenaient pas, en fait, la décision que les hommes prennent sur cette terre. Maintenant, donc, on sort de cet endroit. On arrive dans un lieu vaste. Donc, la couleur de cet endroit était comme bleu, bleu ciel, enfin, bleu nuit, comme la nuit. On était dans cet endroit, donc je regardais autour de moi. Et là, j'ai vu un grand escalier. Donc, un escalier, mais vraiment grand. Donc, je ne voyais même pas le bout de cet escalier. Donc, il était vraiment très, très grand. Après ça, il me dit qu'on va monter cet escalier. Je dis, monter cet escalier, il est tellement grand, je ne vois même pas le bout. Donc, on va prendre une éternité pour monter. Il me dit, pose, tombez sur la première marche. Je pose, et en inclinement d'œil, j'arrive au bout du sommet. Après ça, on arrive devant une porte, et l'homme qui est avec moi ouvre la porte. Il ouvre, j'entre. Donc, c'était un endroit vraiment beau. Donc, c'était blanc, donc vraiment très, très, très blanc. Et vu que c'était tellement blanc, c'est comme si je voyais flou. Donc, je lui demande, mais où est-ce qu'on est ? Il me dit, nous sommes au paradis. Au paradis, il me dit, oui. Donc, j'étais en train de contempler tout autour de moi. Donc, il y avait de très belles maisons, tout ça. Et là, mon regard, il se stoppe devant un homme. Un homme assis par terre. Donc, son expression du visage était neutre. C'est-à-dire qu'il n'était ni triste, ni joyeux. Donc, on ne pouvait pas le décrire. Décrire son expression de visage. Donc, je lui demande, mais pourquoi cet homme-là, il est assis par terre, comme ça, au paradis en plus ? Et là, il commence à me montrer la vie de cet homme-là. Il me dit que cet homme-là était serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'il pouvait être chanteur, pasteur, apôtre, etc. Donc, il me servait. Maintenant, je l'ai tellement béni à cause du travail qu'il fournissait pour moi qu'il a été aveuglé par la richesse, par la gloire, par toutes ces choses-là. Et il est même rentré dans l'impudicité. Donc, c'est pour ça qu'il est ici et comme ça. Et je lui dis, mais dans ce cas-là, si, il est rentré dans une vie de débauche, dans une vie de péché, mais pourquoi il se retrouve au paradis ? Il m'a dit, cet homme-là, sur terre, il a tellement ramené d'âmes perdues à moi que je ne pouvais pas laisser permettre à ce que son âme périsse en enfer. Donc, il ne méritait vraiment pas ça. Parce qu'il a tellement fait pour moi. Donc, il a vraiment ramené beaucoup de personnes qui étaient dans une vie de débauche, de péché, que je ne pouvais pas le laisser périr en enfer. Après ça, on avançait toujours dans l'allée où il y avait des maisons. Et là, je m'arrête devant une maison. Donc, je vois une très, très belle maison. Simple, mais très, très jolie. Maintenant, je vois... Je regardais au loin et là, je vois une femme. Donc, cette femme-là était dans un bulldozer. Donc, la machine qui sert à détruire les bâtiments. Et donc, elle était vraiment animée d'une très grande colère et elle avançait vraiment à toute vitesse. Et elle arrive devant la maison et elle commence à tout détruire, vraiment tout, 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 tout détruire. Et je demande à la personne qui était avec moi, je lui demande, mais... Enfin, pourquoi je vois ça ? Enfin, pourquoi cette personne, pourquoi cette femme-là fait ça ? En plus, au paradis. Il me dit, cette femme-là, elle vit encore sur la terre. Donc, c'est-à-dire qu'elle est encore en vie. Mais elle est en train d'accumuler le péché dans sa vie. Donc, elle ne vit pas dans une vie de sanctification. Genre, elle pêche, mais elle ne demande pas pardon. Et elle est en train de détruire, en fait, sa place, donc sa retraite qu'elle aura quand elle va mourir. Donc, elle est en train d'abîmer, en gros, la vie qu'elle aura dans l'au-delà. Donc, après ça, on avançait toujours dans cette allée-là. Et on arrive devant une très belle maison. Une très, très, très belle maison. Elle était très grande, donc elle n'était même pas comparable à la maison blanche. Après ça, je lui demande, mais... Je demande à l'homme qui était avec moi, mais à qui appartient cette belle maison ? Il me dit, le propriétaire de cette maison n'a que l'âge de 8 ans. Je fais 8 ans ? Il me dit oui. Je fais, oh... Il commence à me montrer la vie de cet enfant-là. Et donc, cet enfant, dans sa vie sur terre, il était orphelin. C'est-à-dire que ses parents, quand ils étaient encore en vie, ils étaient chrétiens. Ils allaient à l'église, ils partageaient la parole de Dieu à la maison, voilà. Donc, quand cet enfant a perdu ses parents, il est resté orphelin. Maintenant, ses parents, eux-mêmes, étaient pauvres. Donc, ils n'ont pas pu lui laisser un héritage digne, un vrai héritage. Mais le seul vrai héritage qu'il a reçu vraiment de ses parents, c'est la parole de Dieu. Donc, il n'avait que ça dans son cœur. Que le trésor, le vrai trésor qu'il a pu garder, c'était la parole de Dieu. Maintenant, cet enfant-là, j'ai vu sa vie. Et cet enfant-là, son entourage n'était qu'accompagné que des amis riches. Donc, les enfants qu'il côtoyait, c'était des enfants de haute société, vraiment. Maintenant, lorsqu'ils devaient se réunir dans un événement pour s'échanger des cadeaux, par exemple, lors d'un anniversaire, ils ne pouvaient rien leur donner, vu qu'ils n'avaient pas de moyens. Mais la seule chose qu'il leur donnait, vraiment, c'était la parole de Dieu. Donc, il pouvait aussi, il suffisait de dire, Jésus t'aime, répandez-vous, soyez bénis, il le disait. Et donc, partout où cet enfant allait, il parlait de la parole de Dieu. Donc, partout, vraiment, il allait, que ce soit ses amis, sa famille. Donc, vraiment, il partageait tout le temps la parole de Dieu où il mettait ses pieds. Donc, c'est pour ça que quand cet enfant-là est mort, malheureusement, de maladie et de pauvreté, il a eu la récompense, en gros, qu'il méritait pour le travail qu'il fournissait sur la terre. Donc, en gros, cet enfant-là, partout, il partageait vraiment la parole de Dieu. Donc, ce qui a fait qu'il a pu bâtir, en gros, cette demeure que j'ai vue. C'était vraiment une très belle demeure. Donc, après ça, dès que j'ai fini de voir cette scène-là, la vie de cet enfant, la personne qui était avec moi m'a dit, tout ce que tu as vu, va le dire au monde. Parce que je reviens bientôt. Voilà ce que j'ai vu. Tu t'es retrouvée, en fait, avec cette personne. Tu étais telle que tu es, là, maintenant, avec tes cheveux et tout ça. Oui, pareil. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous prêche sans arrêt que les femmes avec des cheveux, avec des mèches, vont aller en enfer. Mais ce qui est drôle, c'est que tu as pu rendre visite au Seigneur et tu n'as pas dit qu'il ne faut pas mettre des mèches sur la tête ? Non. Mais je pense que ça dépend de la personne. C'est-à-dire que si la personne, quand elle met ses faux cheveux-là dans sa tête, elle veut se montrer aux autres, se faire belle, se montrer qu'elle est ceci, cela, c'est mal. Mais si, par exemple, cette personne-là met les cheveux juste pour, voilà, pour se sentir bien, normal, sans vouloir montrer quelque chose, je pense que ça dépend vraiment de la personne. Donc, voilà. Donc, j'étais comme j'étais là, mais le Seigneur ne m'a pas réprimandée, ne m'a pas dit, oh, t'es mal habillée, tu fais comme ça, non. J'étais comme j'étais. Oui, donc, en fait, c'est ça la question que je viens de poser. Tu étais là avec tes cheveux, tes mèches normales. Donc, le Seigneur ne t'a pas dit que, non, tu vas aller en enfer parce que tu as des mèches sur la tête. Non, pas du tout. Voilà. Alors, quel est le message que le Seigneur t'a donné ? Tout ce qu'il t'a dit, c'était ce que tu as vu. Oui. Donc, il m'a vraiment dit de dire tout ce que j'ai vu au monde. Mais je m'adresse vraiment, moi, personnellement, le Saint-Esprit me touche de m'adresser vraiment aux jeunes du monde. Enfin, ceux qui sont encore dans le péché, je vous demande de vous répandir. Parce que Jésus revient bientôt. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Il ne faut pas rater vraiment cette occasion de partir et d'hériter vraiment du royaume des cieux. Parce que le diable, il sait. Nous, les jeunes, nous sommes l'avenir du monde. Nous sommes vraiment ceux qui vont bâtir le monde de demain. Et le diable, ça, il sait. Donc, nous sommes une grosse cible. Donc, faites très attention à ce que vous faites, la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous marchez, vos fréquentations même. Le diable, il est très malade. Donc, il fait tout pour détruire la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, je vous demande vraiment de vous répandir et d'abandonner votre vie de débauche et de venir au pied de Jésus. Vraiment. Donc, mais pour rebondir un petit peu, tu es fille d'homme de Dieu, de pasteur. Et comment était ta vie avant justement de pouvoir rencontrer Jésus ? Bon, ma vie avant, donc, elle n'était pas catastrophique. Mais j'étais un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que j'étais pas vraiment dans la débauche, débauche. Mais j'avais franchement de mauvaises fréquentations et j'écoutais beaucoup les musiques du monde. Et donc, au fur et à mesure du temps, Jésus vraiment m'a vraiment touchée. Donc, j'ai...